... On va réaliser une petite pizza, une pizzette. On va faire une pâte à pizza, une pâte classique, à base de levure boulangère, farine, huile d'olive, de l'eau, du sel. Cette pâte, on va commencer par ça. Donc la levure va permettre de faire lever la pâte pendant à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. Et ensuite, on fera la garniture de cette crème de légumes du soleil, qui est composée de poivrons, entre autres. Donc le poivron, lui également, avant d'attaquer la pâte, on va le mettre à ce qu'on appelle mondé, au four. Donc on prend un plat à four, on lave le poivron auparavant, on y met un petit peu d'huile et au four à 200 degrés pendant à peu près 20-25 minutes. De façon à ce que la peau commence un petit peu à noircir. Et au bout de ces 25-30 minutes, peut-être, bon là ils ne sont pas très gros, je pense que ça suffira, 25 minutes, on va donc le couvrir avec un linge, un torchon, et de façon à le faire transpirer. Et là après, vous pouvez donc peler plus facilement le poivron. On les pépine, et donc aujourd'hui on va le tailler en lanières, et il nous servira donc à garnir la pizza. Les courgettes, donc les courgettes bien lavées, on coupe les deux extrémités, et là vous coupez des rondelles assez fines, que vous disposez sur une plaque légèrement huilée, huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, et on les fait rôtir. Alors après on a de la roquette, vous avez tous mangé de la roquette, cette salade du sud de la France, un petit peu poivrée, un peu piquante. Elle, on va juste la mettre au dernier moment, elle va passer quelques minutes au four. Le basilic, bon voilà, on va le laver, l'effeuiller, on le ciselera au dernier moment, donc ciseler, c'est couper finement. Ensuite, cette pâte à pizza, elle va être garnie d'un mélange tomate et crème. Donc coulis de tomate, donc un coulis de tomate au basilic en l'occurrence. Donc coulis de tomate, crème, on mélange, et après on étale sur une partie de la pâte, en laissant à peu près la valeur d'un centimètre, ce qu'on appelle le trottoir. Ensuite, on va répartir harmonieusement la garniture dessus, donc les poivrons que vous avez montés à l'huile d'olive, les courgettes que vous avez légèrement grillées au four, la roquette, la mozzarella, donc fromage italien, et ensuite, alors pancetta, ça ne sera pas de la pancetta, ça sera de la copa, c'est de l'échine de porc, là la copa, qui est crue, séchée également. Donc ensuite, un petit peu de basilic, et puis on cuit au four à peu près entre 10 et 12 minutes. On ajoutera un petit peu de roquette deux, trois minutes avant la fin de cuisson, avec la pancetta aussi. Parce que la pancetta, il ne faut pas la mettre dès le départ, sinon après elle va dessécher. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada